L'astrologie doit se rendre indispensable. Je ne veux pas dire qu'il ne s'agit pas de dire « Ah oui, on va demander aux astrologues qui sont en train de faire. » Non. Je pense que dans les dix prochaines années, l'astrologie sera incontournable. Elle sera incontournable pourquoi ? Parce qu'elle aura changé profondément. Et non, elle aura changé surtout parce qu'elle aura évacué des choses parasitaires. Elle aura évacué des choses qui n'ont pas d'intérêt pour elle et dont elle s'était indûment lestée et chargée. Je pense au niveau, par exemple, des élections. Les élections sont essentiellement tributaires de l'astrologie dont je parle, dont je suis le porteur. Et par conséquent, vouloir discuter des élections sans se référer à cette astrologie-là, c'est inconcevable. Ça sera désormais et progressivement tout à fait inconcevable. Ce sera plutôt l'inverse qu'il faudra faire. On va demander à l'astrologue de décrire la situation et après on pourra greffer des commentaires par-dessus. Mais ce n'est pas l'astrologue qui va arriver comme la dernière roue de la charrette. Je fais référence évidemment à ma nouvelle grille de lecture qui va de 15 en 15 depuis l'année de naissance sur laquelle je reviendrai par la suite. Je fais référence à l'astrologue de 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 l'astrologue de